Skype event spécial Roadblock, on s'attaque au main event aujourd'hui avec Clément, toujours l'acolyte fidèle. Toujours présent, toujours présent, oui. Est-ce que tu es prêt à prendre ta défaite après ta pitoyable défaite Undertaker contre Shane McMahon ? Précise que c'était une soumission, parce que pour l'instant je suis invaincu niveau tombé. Je vais surtout préciser que tu as perdu dans les règles. Bref, passons à la suite. Du coup je suis à prendre le dernier virage mais dans le mur, tu vois ce que je gère. Bref, je ne t'écoute pas, passons à la suite. Triple Edge contre Dean Ambrose, je vais prendre Dean Ambrose parce que je suis plus fort que toi, évidemment. Et tu as besoin de faire, il faut que tu montres à la communauté de Touquet que tu es le meilleur et que tu peux battre le Triple Edge, le champion. C'est ça, c'est ça. Bon, la rivalité de ce match, est-ce que tu as suivi un peu ? Alors moi, parce que moi je suis désolé mais je ne pourrais pas trop te résumer ce qui s'est passé étant donné que je n'ai pas vu grand chose. Non, c'est juste pour faire puissanter jusqu'au 4 avril, jusqu'au 6 avril, le WrestleMania tout simplement. Et justement c'est pour cela que Roman Reigns n'a fait aucune apparition pour le moment, pour justement profiter cette rivalité de Wattbrook entre Ambrose et Triple Edge. Petite question, est-ce que Roman Reigns est actuellement légèrement blessé ou c'est vraiment une disparition des écrans justement pour... Ouais, pour mettre en avant le match entre Triple Edge et Ambrose. Voilà, ok d'accord, c'était juste... ok, bah nickel. Euh, bah, prono pour ce match, est-ce qu'il y a besoin d'en faire un ? En réalité, par rapport à WWE, c'est Clan X Ultra Triple Edge qui va le conserver, pour justement affronter Roman Reigns. C'est clair, t'imagines, là je te sens un truc bidon, mais imagine que à la surprise générale, Dean Ambrose repart avec le titre sur un gros, un gros screwjob. Donc Triple Edge vénère, il demande bien sûr une revanche et du coup ça donnerait match à 3, Dean Ambrose, Triple Edge et Roman Reigns. Est-ce que t'y crois, ça, ce scénario ? Non. Sorti de nulle part ? Non, parce que c'est prévu depuis le départ que Triple Edge doit affronter Roman Reigns à la sous-mania et que Roman Reigns doit le gagner justement. Ok, ok. Bah moi, tu sais quoi, je vais pas trop parler là-dessus non plus, mais je me garde en tête ce scénario parce que, je sais pas, je me mets à la place de Triple Edge et tout, tu te dis, putain, mais le Main Event, il a annoncé, certes, Triple Edge contre Roman Reigns, mais c'est vrai que c'est tellement téléphoné que Roman Reigns doit gagner ce Main Event, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, que tu penses que la WWE va peut-être changer le plan pour faire la surprise quoi. Mettre un joli coup, enfin, un pied de nez au fall quoi. Pour moi, c'est possible, mais c'est vrai que, voilà, je pense qu'ils vont rester, ils vont pas changer leur plan, ça va rester Hunter contre Reigns, ce qui est, ce que je trouve, bah moi, le Main Event, franchement, il m'ambiance pas, je te le dis, c'est un certainement, ça me, ouais, non, franchement, c'est pas le mais, non, Main Event que je kifferais voir, franchement, pour un WrestleMania, c'est Seth Rollins, Dean Ambrose et Roman Reigns, bon là, cette année, il pouvait pas le faire, à cause de, de Seth Rollins, mais, mais franchement, ce sera un Main Event de Tarès, je pense que ça, c'est déjà prévu pour le futur. Ça serait intéressant, enfin, de mettre vraiment un terme à leur cohésion, surtout entre Ambrose et Roman Reigns, mais bon, c'est autre chose quoi. Surtout mettre un terme aussi aux vieux Visslars qui sont toujours là, à prendre le spotlight des jeunes, bon, même si c'est pour les aider, mais, tu vois, c'est Triple H, voilà, qui fait le Main Event, Undertaker et Shane McMahon qui vont, qui vont gérer une grosse partie du programme de WrestleMania, Ouais, voilà, les vieux, ils ont encore un gros impact, quand même, à la WWE. C'est vrai qu'un Main Event comme ça, ça marquerait quand même le coup, quand même, tu vois, nouvelle génération. Ouais, mais faut vraiment quelqu'un qui puisse vraiment les mettre plus en avant. Et je pense que Roman Reigns, en fait, c'est plus le fait que ça a été trop vite, son push. Ça serait intéressant que la WWE le mette, il, en fait, un peu comme The Rock, au temps de la Tuddera. C'est ça, c'est ouais, c'est Steve Austin qui disait ça, il le dit très souvent, il dit, voilà, pour moi, Roman Reigns, c'est un mec qui doit passer heal, parce que là, en fait, ça marche pas vraiment, il faut justement, il faut que tout le monde le zétesse pour qu'il revienne plus fort en fake. C'est ouais, je pense que c'est pas une mauvaise idée de faire ça. Après, je sais pas, je sais pas pour toi, mais Roman Reigns, il pue la gentillesse, c'est cramé que ce mec-là, dans la vie de tous les jours, il est trop sympa, tu vois ce que je veux dire. En heal, je sais pas si ça sera tout aussi crédible, en fait, tu vois. T'en penses quoi ? Ah, franchement, je sais pas, faut voir, on l'a jamais vu en heal encore, enfin, à part avec The Shield, mais c'est autre chose, quoi. C'est peut-être un clan plus réduit, donc plus... C'est ça. Bon, c'est quoi ? Pour l'instant, je mène ou quoi ? Ah non, pas du tout, 57%. Pas du tout, pas du tout. Ah, ton changement, il est assez long, quand même. Mon momentum, tu veux dire. Ouais. Non, je t'ai pas compris, là. En fait, t'as même pas fait gaffe à ma blague, mais c'est pas grave, aucun. Ton téléchargement. Vas-y, explique. Oui, 61% de ton 2% de téléchargement. Ah d'accord. D'accord. C'est noté. Bon, Roadblock, parle-moi un peu de ce live event qui va être diffusé le lundi... Non, samedi 12 mars. Bah, nous avons tout simplement... Bah, déjà, ce qui est certain, d'après ce qu'on a dit, déjà, il y a Triple H qui va défendre son titre pas lourd contre un boss. Voilà, c'est ce qu'on fait actuellement. Ensuite, nous avons... Ouais, tout à fait, ouais. Ensuite, nous avons les titres par équipe, donc du New Day, qui vont être défendus par eux, forcément. Et ça sera face à Chemi-Shaking Byte de League of Nations. Ah ok, d'accord. Ensuite, le prochain match, ça sera contre... Ça sera Brevet contre Lesnar. Qui, d'ailleurs, le match-là devait être produit à WrestleMania, mais apparemment. Chantement de plomb pour les deux, au final. Alors, une question, c'était pas Brock Lesnar contre Luke Harper, normalement, qui était prévu... Quand à WrestleMania ? Non, non, pour Roadblock. Franchement, je sais pas, non, c'était... Je te jure que j'avais lu que, genre, ouais, apparemment... Boyette l'a dit dans les news, hein, il a été clairement dégoûté parce qu'il souhaitait affronter Lesnar à WrestleMania, et... Oh, match nul ! Oh, les cons ! Oh, la, 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 la... Hé, j'ai même pas fait gaffe ! Non, en fait... Non, mais c'est toi, là, tu me demandes d'expliquer la carte, moi, je fais pas gaffe, hein ! Non, il faut savoir une chose, c'est qu'en fait, moi, je joue avec le son éteint, quand je parle avec toi. Ce qui fait qu'en fait, j'ai pas du tout calculé qu'il y avait un décompte à l'extérieur, tu vois. Et là, le hasard fait qu'en fait, j'allais monter, mais t'sais, normal, serein, t'sais, je me suis même pas dit que j'étais à 9, tu vois. Et là, je me retrouve sur le tablier, et il me sort 10. Ah, merde, alors ! Putain ! Ouais, donc, en fait, tu voulais gagner par des contestes, alors ? Bah, du coup... Non, mais non, je suis pas Vissler à ce point-là, je suis Vissler contre toi, mais pas à ce point-là. De toute façon, il y a un match nul. Mais si tu veux, on peut se faire un autre match. Bah, si tu veux, on peut se faire le Brock Lesnar contre Breit Roya, t'es ce que ça te dit ? Allez ! Et bah, nickel.